Salut à tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, on va se projeter une vingtaine d'années en arrière et comme vous pouvez le voir, je vais vous parler d'OS2 pour les personnes qui ne connaissent pas, ça va faire un peu spécial en gros, OS2, c'est le projet qu'avait développé par IBM pour avoir un système d'exploitation maison développé à l'origine avec Microsoft même si Microsoft a pris ses billes pour créer Windows NT dont le dernier avatar est Windows 10 c'est quand même un OS intéressant à voir, je vais vous le montrer mais l'ergonomie est tellement spéciale que je vais vous montrer une grosse partie du tutoriel du départ vous allez comprendre pourquoi, en égo il faut savoir qu'à l'époque, les ordinateurs les plus puissants c'était les Pentium 60 66 MHz, vous savez ceux qui avaient des problèmes de virgule flottante enfin ils ne savaient pas définir un certain nombre à chiffres, sans problème voilà donc nous avons l'interface d'OS2 là j'ai un peu trafiqué comme c'est précisé dans l'article, dans le descriptif je me suis débrouillé pour avoir une présentation potable donc là, on a des icônes, et je vais vous montrer le tutoriel parce que vous allez comprendre quelle est l'ergonomie et pourquoi elle est spéciale voilà c'est une interface d'orienter objet, c'est à dire que tout cet objet que ce soit les dossiers, les fichiers ou autres pour déplacer un objet, ce n'est pas le clic gauche, c'est un clic droit et on déplace l'objet alors que dans toutes les interfaces classiques, c'est un clic gauche et on tire en déplace mais non, pas sur OS2 la copie c'est la même chose, sauf que au lieu que ce soit CTRL et le clic gauche, c'est CTRL et le clic droit bon, ça c'est classique ça c'est aussi classique pour redimensionner une fenêtre, c'est clic droit la preuve on va voir l'exercice voilà vous voyez quand même, c'est assez marrant la différence donc là, je vous montre en vitesse tout le tutoriel grandir, restaurer une fenêtre voilà, ouvrir le menu contextuel bien sûr c'est le clic droit et le clic gauche donc ça n'a rien de nouveau on pouvait aussi rajouter des objets à ce qu'on appelle lanceur voilà donc là vous pouvez formater une disquette arrêter le système donc là et ce qui était très bien je n'ai pas l'interface OS2 parce qu'il y avait deux versions la boîte bleue et la boîte rouge une avait Windows prévue avec l'autre ne l'avait pas j'avais pas pu trouver la version Windows donc Windows 3.1 à l'époque c'était besoin de préciser voilà donc là modification d'objets pour le renommer comment on fait ? j'ai cliqué ah d'accord alt plus ok d'accord il fallait savoir non voilà vous voyez quand même il y a aussi les jeux multimédia il y avait déjà un lecteur de disque compact déjà à l'époque même si on a un lecteur de disque compact il y a une vidéo voilà par contre ce qui est très bien c'est que c'est vraiment un noise multimédia si vous avez une carte son vous avez des blibs blobs partout la preuve c'est agréable ce qui est marrant c'est quand on supprime un fichier bon je vais l'ensemble du fix pack je vais l'envoyer sur le broyau par contre là c'est clic droit et on va le déplacer sympa le produit broyeur voilà donc là l'OS était quand même pas mal équipé donc j'ai rajouté bien sûr les bonus le bonus pack mais savoir déjà les programmes pour OS 2 on avait déjà un Mahjong les développeurs d'OS 2 se sont quand même fait plaisir donc si on va dans OS 2 on a aussi des jeux on a le jeu de solitaire il faut se souvenir quand même qu'on est à 94 pour les graphismes donc n'hésitez pas si les graphismes sont un peu pouraves voilà la carte on va prendre un anadette spatiale option variante si nous trouvons nos talons la carte couleur on peut modifier on peut modifier vous voyez quand même tout était modifiable bien sûr ça se voit quand même que ça pue 20 ans d'âge on a un jeu d'échecs on peut aussi jouer en réseau voilà je vais quitter la partie donc le Mahjong comme je vous l'ai montré et ça fait ça pour les lecteurs on appelle ça des unités bon il y a différents lecteurs on peut avoir deux lecteurs de disquettes le disque dur et compagnie il y a toutes les options pour configurer le système que ce soit le son la création de disques utilitaires l'horloge alors les paramètres visualisation on va mettre heure et date mode numérique voilà on va mettre un anadette aussi là j'ai mis ici le fix pack comme on les appelle troteuse bon mais c'est vrai que c'est un peu daté sur le plan des graphismes mais il faut se souvenir qu'en 94 c'était quand même le haut de gamme qu'est-ce qu'il y a d'autre ? bon le clavier tout le système en général voilà par rapport à l'apparence les différents dossiers on pouvait quand même il y a beaucoup 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 d'options on s'occuperait presque sous KDE désolé pour la comparaison ah oui donc on va aller maintenant on avait aussi ce qu'on appelait l'IBM Highway donc là interdituities donc c'était vraiment en 94 donc vous voyez il y avait quand même pas mal de petites choses de base qui sont maintenant incroyablement étranges comme l'accès Gopher le New Reader alors ce sera vraiment mieux avec OEF 2 Warp 4 et il y a même un accès à CompuServe donc multimédia on va juste on va les paramètres on va mettre en multicolonne voilà donc quand je dis l'électeur disque compact la configuration multimédia lecteur vidéo et compagnie je crois que c'était là-dedans que je l'ai vu production voilà donc on a aussi un éditeur des codes on a quand même pas mal de petits outils qui étaient fournis par défaut comme vous pouvez le constater on avait aussi des invites en clair des lignes de commande Windows 2 malheureusement je n'ai pas Windows donc je ne peux pas lancer on peut aussi avoir une session DOS pour lancer par exemple un jeu comme Doom je ne sais même pas si je le lancerai voyons je vais essayer où les fiches multimédia toute la documentation les données multimédia on va redimensionner voilà c'est mieux comme ça donc on avait aussi bien des fichiers audio que vidéo que des images c'est pas le bon ouverture peut-être on a un petit problème par rapport à ce qu'on est grave donc je vais voir un réchargement de fichiers et ta bouche voilà donc là et là c'était déjà des multimédia avant l'heure c'est des fenêtres qui sont ouvertes donc on va fermer celle-là c'est déjà des multimédia avant l'heure comme vous pouvez le constater je vais finir par IBM Works qui était un ensemble bureautique de l'époque voilà donc il y avait de quoi faire traitement de texte tableur graphique base de données regardez-moi tout ce que vous pouvez faire avec par exemple on va faire un nouveau traitement de texte voilà on pouvait mettre bien sûr en gras en italique en surligné c'était vraiment de la base quoi c'était vraiment du hop ça je pense que je l'ai fermé à moins que je l'ai fermé sans faire exprès donc il y a aussi bien sûr les feuilles les tableurs on va mettre 1 on va mettre 1 on va mettre 1 on va mettre 2 c on va mettre 3 donc je me demande s'il y a 1 allez on va essayer on fait ça est-ce qu'il va me mettre la somme de la cellule 1 c'était vraiment très basique à l'époque je ne sais même pas si ah c'est l'option voilà c'est ça oui c'est ça c'était vraiment un tableur très basique c'était le moins d'arriver à la cheville de Microsoft Excel mais ça pouvait déjà se permettre de faire un truc de base au moins déjà il y avait quelque chose fourni voilà c'était en gros ce qu'a ressemblé même OS 2 Word 3 on peut aussi créer des modèles par exemple si on voulait créer un dossier clac on allait à ce moment-là clic droit on tirer et boum on avait un dossier on voulait créer un moi je ne sais pas on va prendre un fichier on va prendre bitmap on va prendre un fichier un fichier bitmap par exemple par exemple un document binbap on l'ouvrait voilà on a directement dans l'éditeur d'icône la bouche on va la supprimer voilà pour tuer le logiciel je ne sais plus comment c'est prenait voilà on laisse les fenêtres donc ça on va les fermer arrêt fermeture oui annuler voilà voilà là on pouvait tuer facilement le logiciel sans qu'il nous ennuie outre mesure 50 vidéos voilà il y a 50 vidéos bien sûr bon c'est vrai ça faisait un peu science-fiction ah si vous voulez aussi renommé un fichier c'était la touche alt et voilà il faut appeler ce touche alt plus pour renommé et déjà à l'époque on pouvait utiliser des noms longs contrairement à ce que faisait wind 3.1 allez on va le mettre on va le proposer sur le broyeur avec le bel effet sonore voilà c'était tout je voulais vous montrer OS 2 c'est vrai que je l'utilisais un peu à l'époque mais pas beaucoup parce que j'avais pas de machine suffisamment puissante j'ai voulu me faire plaisir en vous le montrant et puis je vous dis à la prochaine ciao ah oui j'oublie de préciser avant de vous quitter pour de bon qu'à l'époque il fallait éteindre ses ordinateurs maintenant ciao 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 ciao